Et bien on va continuer avec notre première table ronde et vous allez le voir là encore du très très haut niveau puisque on va retrouver monsieur Alain Bernard qui va venir nous rejoindre sous vos applaudissements. Alain sera accompagné de Valentin Madoise qui va venir nous rejoindre également on peut l'applaudir. Jérémy Chiradam sera également à notre compagnie et enfin Ruffin Boumpoutou sera également un des nôtres. Je vous demande d'applaudir ces quatre plateformes. Vous avez chacun un micro attitré juste devant vous qui va de 1 à 4 comme ça on ne mélange pas les micros et on est tous d'accord là dessus alors on va vous présenter alors Alain on l'a déjà présenté on va pas ça ferait un peu too much au bout d'un moment ouais ouais c'était bien c'était bien c'était bien juste à côté Valentin Madoise Valentin on vous connaît parce que vous avez été au coureur cycliste que vous avez participé au tour de France comme Benoît l'a dit tout à l'heure on vous a suivi à de nombreuses reprises voilà on voit le professionnel de la télé qui allume le micro et puis exactement donc allumer un micro c'est c'est la première étape Jérémy Chiradam vous vous êtes data scientiste à la fédération française de rugby et enfin Ruffin Boumpoutou vous êtes médecin pour notre club de coeur le stade rennais football club merci à tous les quatre d'être avec nous on parle de technologie ensemble vous l'avez dit tout de suite Alain je vais me reculer pour que tout le monde vous voit bien qu'est-ce que quand la technologie rentre dans le sport et c'est sur d'autre part depuis le début de cet après-midi est-ce qu'on y voit forcément du positif ou est-ce que parfois il y a encore des personnes réfractaires et on entend ici ou là des gens qui disent la technologie c'est bien mais point trop d'en faut qui que qui a envie de répondre à cette première question je me permets de commencer 1 2 1 2 1 2 je sais pas ça marche ça marche très bien excusez moi non ça peut en fait ça utilisé avec parcimonie encore une fois l'accueil de la technologie ça dépend des générations que ça va toucher notamment pour parler de ce que je connais la natation plus particulièrement les anciens entraîneurs c'est peut-être un peu plus compliqué que les entraîneurs d'une nouvelle génération il faut que ce soit quelque chose de facile à utiliser faut pas que ce soit une usine à gaz il faut que ce soit quelque chose de facilement lisible et pour l'entraîneur qui puisse l'appliquer à l'athlète du moins c'est c'est ma perception d'ailleurs en action parle de natation quand on a vu les combinaisons arrivées elles ont été extrêmement décrié alors que c'est finalement ça allait dans le sens de l'histoire ça a été ça a été extrêmement décrié et critiqué parce qu'il y a eu en fait comment dire une marque qui a exploité une défaillance du cahier des charges en fait de la fédération internationale de natation et ça a créé des inégalités ce sont ces inégalités en fait qui ont été coeur de polémique et pas l'évolution en tant que telle du matériel est ce que ça fait disparaître aussi où est ce que ça nivelle tout simplement le niveau entre deux nageurs ou deux cyclistes et bien ça pouvait c'est pour ça que enfin la combinaison en particulier pour parler de ça ça pouvait apporter certains raccourcis raccourcis en termes de performance mais pas la performance au niveau de la mécanique du fluide mais au niveau de la rigidité du corps à qui rendait le corps moins indéformable et de ce fait qui pénétrait l'eau plus rapidement voilà valentin dans le cyclisme là aussi c'est des sujets où on a beaucoup parlé de l'évolution des vélos du poids comment vous vous avez accueilli ça bah moi j'ai plutôt bien accueilli déjà ça ça commence depuis quelques années on va dire là on a une vraie révolution dans le milieu du vélo actuellement avec les capteurs justement qu'on peut avoir au travers nos banaux compteurs avec la puissance le cardio fréquence mètre voilà il ya plein plein de capteurs qui peuvent être qui peuvent être mis mis à jour très très régulièrement nous on voit dans au sein de notre équipe on a un pôle recherche et développement qui est sans cesse en train d'essayer de trouver des améliorations pour pouvoir être en avance sur les autres équipes pour rattraper le retard dans certains domaines l'objectif c'est vraiment anticiper les performances et essayer d'être le meilleur et le plus pointu dans tous les domaines comment ça se passe justement on a envie de savoir comment vous travaillez avec ces chercheurs et sans trahir de secret à quel endroit on se dit bah là eux ils ont un temps d'avance on essaye de réfléchir on regarde déjà bah les courses après c'est à nous aux athlètes on va dire de pouvoir analyser aussi ce qui se passe à côté après on observe les vélos la rigidité des vélos on regarde on a la chance de pouvoir faire un sport où on est tous ensemble donc dans les descentes on va pouvoir peut-être voir des qu'il ya des coureurs qui vont plus vite que nous on se demande pourquoi il ya l'aérodynamisme également qui qui rentre en compte c'est plein plein de domaines c'est tellement vaste que on est obligé d'avoir des personnes dédiées à temps plein dans la recherche de ce milieu pour pouvoir être le plus performant possible et tous les cyclistes sont assez open justement à échanger ou il y en a qui disent c'est la corvée d'aller les voir forcément c'est problématique je pense que il ya certains coureurs comme l'a dit alain les coureurs qui sont un petit peu plus âgés qui qui sont un peu plus réfractaires à tout ça mais on voit des améliorations et et aussi voilà maintenant je pense que les staff des équipes ont compris que c'était plus aux coureurs de de s'occuper de ça mais vraiment avoir un staff dédié à la performance mais tout en ayant on va dire un contact avec le coureur avec le terrain qui est primordial pour pouvoir améliorer les produits on va passer le ballon à celui qui est juste à côté de vous jérémy cher à dame alors vous êtes data scientiste c'est quoi exactement le métier c'est bon c'est bon c'est bon ça c'est bon est-ce qu'il ya une stat que les entraîneurs regardent en premier ou certaines qui regardent pas du tout ça va être ça va être ça va être dépendant si les entraîneurs on va voir certains qui vont être plus amènes aussi et plus gourmands sur les staffs justement qu'on va leur apporter on a la chance à la fédération justement d'avoir des entraîneurs qui sont plutôt dans cette mouvance là ils sont très demandeurs pour qu'on fasse sur toutes les statistiques encore une fois qu'elles soient sur le plan physique ou sur le plan de l'analyse du jeu pour être capable de répondre rapidement à leur demande pour que ça puisse être applicable sur le terrain et s'adapter justement à leurs besoins on en reparlera justement des besoins Rufa Moumpoutou vous êtes médecin au stade René merci d'être avec nous aujourd'hui là aussi on parle d'équipes de très haut niveau avec des gros budgets des gros staffs est-ce que cette part de nouvelle technologie devient prépondérante dans un groupe pourquoi bien vous gérez de joueurs au quotidien ? on a 27 joueurs professionnels à peu près à gérer voilà et cette partie justement de nouvelle technologie elle est acceptée ? oui elle est très bien acceptée depuis quelques années on voit que l'on ne peut plus travailler de façon très performante et très compétitif si elle n'est pas intégrée complètement dans la façon de travailler on voit également que les entraîneurs qui ont commencé pas dans cette approche là vont intégrer assez rapidement les derniers entraîneurs qu'on a eu par exemple et l'entraîneur actuel sont complètement intégrés et complètement intégrés on va dire cette approche digitale dans le travail au quotidien alors moi je me souviens pour avoir été un peu dans le foot qu'il y avait des coachs bon le médecin donnait son avis il avait plus ou moins d'arguments mais il disait finalement le médecin c'est moi je me souviens d'un coach dont le prénom commençait par Valide et lui il disait c'est moi le chef j'en ai rien à cirer de ce que le raconte le médecin j'imagine que les entraîneurs 2.0 dont vous parlez ils ont complètement changé de philosophie oui ils sont globalement plus ouverts après effectivement il y a des situations qui sont claires où c'est le médecin qui décide et puis il y a des situations qui sont un peu limite où on va discuter le médecin, l'entraîneur, le responsable de la performance et puis parfois on met autour de la table les kinésithérapeutes pour avoir un avis un peu global sur la meilleure conduite à tenir on peut s'aider effectivement des données pour avoir des éléments objectifs pour prendre les bonnes décisions il y a plusieurs moments dans une saison d'athlètes de haut niveau il y a le moment où il y a la préparation il y a le moment où on est en plein régime il y a parfois des blessures et puis il y a le repos des périodes de repos qui sont essentielles pour tout athlète de haut niveau est-ce que là aussi par exemple en ce moment les terrains sont plus grands plus lourds là vous êtes rentré de Tottenham très rapidement plus rapidement que prévu mais comment on gère un petit peu les joueurs qui devaient jouer le turnover comment on gère ça avec les coachs ? Ben voilà donc là les hautes technologies notamment les données sur la charge de travail on va dire des joueurs est très importante on va ceux qui ont joué beaucoup on a des charges entre guillemets mais qui sont modélisés notamment le nombre de kilomètres parcourus le nombre de courses à haute intensité le temps de jeu en match etc et puis on va faire en sorte que les joueurs ceux qui jouent et qui ne jouent pas suivent à peu près la même courbe c'est ce qui va nous permettre de dire par exemple on rentre de Tottenham on n'a pas joué mais au lieu de faire un entraînement classique on va essentiellement faire un décrassage parce qu'on peut se le permettre c'est la fraîcheur qui va primer par exemple pour préparer le prochain match voilà cette fraîcheur qu'on recherche tout le temps pour être au top vous l'avez dit tout à l'heure Alain c'est pas le jour de la compète qu'on essaye des trucs on s'appuie sur ce qu'on sait faire justement pendant les entraînements comment les entraîneurs aujourd'hui parce que c'est peut-être un petit peu moins le cas à votre époque malgré tout le respect que je vous dois et bien intègrent ça maintenant dans leurs entraînements quotidiens les entraîneurs l'intègrent de plus en plus et de mieux en mieux je pense qu'ils vont l'intégrer davantage d'année en année au plus on va avancer au plus on aura un retour d'expérience de l'utilisation de ces fameux outils qui vont forcément être bénéfiques pour ces outils et l'ensemble de ces personnes qui le développent avec ce qui est très important d'avoir un feedback permanent entre l'utilisateur final et le concepteur savoir pourquoi le concepteur a pensé à ce produit est-ce qu'il est vraiment pertinent de l'appliquer à ce sport et est-ce que l'utilisateur final l'entraîneur ou l'athlète a vraiment besoin de cette donnée ou va avoir besoin d'une donnée complémentaire c'est tout l'objet en fait du débat et justement de la construction de ces projets je veux juste revenir sur la mutualisation en fait qui peut être fait en fait sur certains outils technologiques et notamment les caméras puisque je sais que la fédération la ligue de rugby en fait utilise la vidéo en fait les médecins utilisent la vidéo pour analyser les chocs et les traumatismes qui peuvent être liés et notamment c'est cette société avec laquelle je travaille aujourd'hui qui a développé cette idée là vous m'arrêterez si je me trompe mais les médecins sont derrière leurs écrans et peuvent revoir en replay les actions sous différents angles pour voir s'il n'y a pas de risque de commotion donc c'est à dire ce qu'il faut penser aussi au développement de ces outils c'est cette mutualisation il y a un aspect stratégique de développement de la performance d'optimisation de la performance mais derrière un aspect sécuritaire dans l'eau ça peut être appliqué de la même façon on peut mettre des caméras sous l'eau pour analyser un geste technique mais aussi pendant qu'il n'y a pas de nageurs de compétition de haut niveau qui s'entraînent passer en mode passif sur un système d'aide à la surveillance pour les maîtres nageurs quand ils doivent surveiller une piscine de 350 ou 500 mètres carrés et qu'ils ne sont que deux et qu'il y a 800 personnes qui se baignent un petit mot en complément j'ai rien exactement c'est ce que disait Alain où effectivement il y a ce système là qui est mis en place depuis maintenant plusieurs années parce que ça vient du constat qu'effectivement il y avait beaucoup de commotions qui étaient sur le terrain et qui ont détecté en fait qu'à la fin du match et un des gros problèmes de la commotion c'est surtout d'en avoir deux successives donc laisser les joueurs qui sont commotionnés sur le terrain ça augmente forcément très fortement le risque et c'est vrai que cet aspect sécuritaire notamment autour de la commotion c'est de plus en plus le considéré là on est en train de tester également des protèges dents connectés pour essayer de bien identifier justement les chocs à la tête et les différents impacts qui va un peu dans le même sens après toujours effectivement en essayant que ce soit pas forcément invasif pour le joueur et que ça le gêne pas dans sa performance bien sûr Valentin quelle est la place des capteurs justement à l'occasion des entraînements qui amènent justement cette meilleure performance au moment de la compétition pour nous les capteurs ça a une base très importante voire primordiale c'est elle qui nous permet de bien nous entraîner et d'éviter les phases on va dire de fatigue ou de surentraînement pour nous c'est vraiment des valeurs refuge sur lesquelles on peut on peut vraiment compter et qui nous permet également de nous rassurer pour les compétitions on a pu déjà en échanger un petit peu avec Alain tout à l'heure on a dit que le fait d'avoir au moins une preuve que notre performance est optimum on arrive sur la course avec beaucoup de confiance et avec l'envie de pouvoir performer et on est sûr de soi le gros défaut du sportif c'est qu'il a besoin d'être toujours rassuré sur sa condition et c'est là qu'il y a des fois beaucoup de doutes qui peuvent être émis et c'est là que la performance peut des fois décliner alors que le coureur ou le sportif est au top de sa forme c'est justement ce qui est important c'est la corrélation en fait quand on n'est pas bien on cogite on va faire sur 25 mètres on va faire un dixième de plus on va pas dormir pendant trois jours et en fait quand on regarde finalement on a fait un dixième de plus mais on a fait un mouvement de moins on se dit que notre nage a été plus efficace c'est des petites choses comme ça qui permettent cette corrélation et c'est pour ça que ce développement de tous ces outils doivent être encore une fois intégrés dans un process global et en effet le fait qu'il fasse un entraînement et qu'il développe 412 watts alors qu'il pensait en avoir développé 450 dans sa tête ça va pas forcément le rassurer mais il va peut-être pouvoir se réfugier derrière un autre capteur en fonction de sa vitesse moyenne etc. c'est toujours les stats on lit celle qui nous va bien mais ça aide par voie est-ce que vous faites partie on vient de traverser un moment où les sportifs et ça ça va être intéressant aussi d'avoir votre avis docteur sur le moment où on s'arrête pendant un confinement est-ce que vous avez fait partie de ceux qui ont utilisé les hop trainers on suivit même des courses de gens qui étaient chacun chez eux sur leur vélo c'était un truc de fou mais on se regardait ça nous est-ce que vous avez fait partie de ces gens-là ? Oui bien sûr moi j'ai utilisé cette application ou ces applications depuis déjà quelques années avant le confinement et le fait que ce soit généralisé justement pendant le confinement pour nous ça a été super bénéfique parce que c'est quand même dingue de pouvoir que des coureurs cyclistes professionnels peuvent rouler avec des personnes dans le monde entier en même temps et justement il y a plein de cyclistes amateurs cyclistes du dimanche qui ont pu se comparer justement aux cyclistes professionnels grâce à des applications comme celle-là à travers des courses virtuelles pour nous c'est vraiment des choses magnifiques et on s'amuse aussi grâce à ça et je pense que c'est vraiment un avenir un cyclisme un e-cyclisme qui va pouvoir être qui va pouvoir être être continué et développé et développé dans le futur alors il y a une stade dans le foot avant on connaissait le meilleur buteur le meilleur passeur maintenant on connait surtout l'équipe qui court le plus et ça aussi c'est une donnée quand même incroyable maintenant aujourd'hui à la fin des commentaires du match les journalistes que nous sommes là une des premières stats on la sort comment vous vous utilisez cette stat en disant notre équipe elle a couru 13 km 18 km ou surtout plus que l'équipe adverse oui effectivement c'est des stats qu'on a parce que tous les matchs sont traqués on va dire oui avec des GPS chaque joueur exactement alors oui on utilise cette donnée pour voir globalement comment s'est comportée l'équipe et puis individuellement comment s'est comportée les joueurs par rapport à ce qu'ils font habituellement c'est ça et puis après cette donnée effectivement il faut la remettre toujours dans le contexte parce qu'on peut courir plus et ne pas courir comme il faut en général ce qu'on dit au football on fait courir le ballon c'est pas parce qu'on court plus qu'on a été plus performant donc il y a vraiment c'est l'entraîneur avec son staff qui va analyser finalement l'efficience de cette course en fait du chiffre qui va être donné est-ce que c'était je pense que tu dirais la même chose est-ce que c'était efficient ou pas de courir autant etc donc c'est relativisé là il y a vraiment besoin après d'une analyse humaine experte pour donner du sens à ces résultats ça rejoint ce que vous disiez c'est pas parce qu'on court plus ou qu'on fait plus c'est intéressant ça en fait courir le ballon j'avais jamais entendu mais est-ce qu'on pense il y a une idée de développement justement pour inclure des capteurs dans les ballons parce que ça a été ça a été controversé sur les buts litigieux où le ballon franchit à moitié ou à trois quarts un dixième la ligne etc oui exactement il y a des équipes déjà qui font de la recherche dessus pour essayer de faire une analyse sur les trajectoires du ballon effectivement on peut suivre le ballon c'est un sport souvent on dit c'est ça il faut vraiment faire circuler le ballon plus le ballon va circuler plus l'adversaire va courir et plus l'équipe qui a le ballon va faire des courses beaucoup plus efficaces peut-être moins importantes Valentin sur les courses à étapes est-ce que le soir il y a un débriefing ou comment ça se passe ? oui sur les courses par étapes il y a des débriefings on a cette chance justement d'avoir un capteur GPS nous aussi sur notre vélo qui nous permet de transmettre justement toutes nos données l'entraîneur va analyser après chaque étape nos données de la course et pouvoir justement déterminer notre degré de fatigue nos calories qui vont être dépensées qui peuvent être aussi après assimilées avec le nutritionniste et bien sûr le cuisinier qui va pouvoir nous donner des quantités qui vont être forcément différentes selon l'effort du coureur et à partir de là on arrive à s'améliorer et à être de plus en plus précis dans la performance pour déjà gérer le poids gérer la récupération parce que voilà pour nous la nourriture c'est également gérer notre récupération il ne faut pas trop manger parce qu'on va passer trop de temps à digérer mais il faut manger suffisamment pour avoir les stocks pour le lendemain et tout ça c'est des données qui sont hyper importantes pour nous et qui nous permettent d'être aussi performants sur les courses de trois semaines c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment ils font les cyclistes pour faire trois semaines d'épreuves non-stop c'est aussi qu'on est accompagné par des personnes qui nous permettent de récupérer au mieux et justement grâce à toutes ces données essayer de permettre de gagner énormément de temps et d'être serein dans la tête également et puis c'est beaucoup d'entraînement on parlait de l'entraînement d'Alain avant il y a aussi beaucoup d'entraînement du côté de la Fédération Française de Rugby justement comment elle est structurée cette cellule performance alors justement je fais partie moi du département d'accompagnement de la performance donc on a en fait quatre grands secteurs on a le secteur qui va être analyse physique donc tout ce qui est préparation physique est forcément important une cellule analyse du jeu donc là plutôt sur l'analyse plutôt tactique un côté plutôt recherche scientifique recherche développement dans lequel je suis parce que je suis aussi actuellement en thèse et une partie préparation mentale accompagnement des staff mais de manière plus globale ce qui est assez révélateur aussi de cet aspect un peu multifactoriel de la performance c'est notre parce que j'ai également intégré du coup le staff du 15 de France depuis quelques mois maintenant et c'est vrai qu'on est un staff assez conséquent on est presque une trentaine de personnes au sein du staff et on essaie vraiment à la fois comme tout ce qui a été dit d'avoir plusieurs préparateurs physiques des nutritionnistes des préparateurs mentaux l'arbitrage aussi qui est assez important à considérer enfin on essaie de prendre en compte effectivement toutes les composantes de la performance pour essayer justement de l'optimiser après effectivement il faut faire du lien entre tout ça pour essayer de donner une cohérence globale pour l'équipe apparemment ça marche pas trop mal ça marche bien moi que j'entends ça ça fait rêver ces moyens oui bah oui en fait c'est tout le paradoxe justement de développement des outils et des moyens associés c'est que derrière il y a tout un modèle économique qui permet de faire des choses que d'autres ne peuvent pas et alors la natation est loin d'être le sport le plus mal loti on n'est pas dans la formule 1 ou le football voilà il y a plein d'autres sports aussi qui gagneraient à avoir de tels moyens c'est pour ça que passer du temps à l'entraînement c'est une chose c'est de faire en sorte que dans cet entraînement là il y ait le moins de déchets possible voilà il y a deux heures deux heures de temps d'entraînement deux fois par jour en natation et bien dans ces deux heures là il faut qu'elles soient au maximum exploitées en fait on pourrait même parler de voile parce qu'il y avait récemment une transat où on voit justement les bénéfices de la technologie à bord aujourd'hui toutes les équipes de foot professionnelles ont des choses qui s'apparentent à celles du stade René ou le stade René un petit temps d'avance non non je pense que toutes les équipes sont bien équipées et puis on a peut-être un peu plus que d'autres aujourd'hui nous on a la chance par exemple de travailler avec l'unité de recherche du laboratoire OM2S je sais qu'il y a quelques clubs qui travaillent avec des équipes de recherche universitaire ou autre et c'est vrai que c'est un plus mais je pense que toutes les équipes sont de plus en compris que c'était important on va dire d'intégrer l'approche recherche et de on va dire de s'allier à des équipes extérieures vous arrivez d'Angleterre justement je pense à ça les Anglais ont souvent eu un temps d'avance dans ce domaine là vous l'avez vu vous êtes déjà allé dans d'autres clubs pour voir un peu comment ça se passait oui tout à fait on essaie chaque fois que l'on peut aller visiter d'autres structures en France ou à l'étranger effectivement les pays anglo-saxons ont un temps d'avance sur cette notion d'intégration de la haute technologie notamment le numérique ou le digital dans le fonctionnement au quotidien voilà l'accompagnement on l'a dit scientifique il y a un avantage si on a plus de techno plus de personnes à travailler forcément ça découle un avantage et après on sera meilleur et on aura plus de médailles voilà c'est ça on va pas s'enflamme on a un petit rendez-vous la guerre de jeu 2024 la Bretagne attendra tous les sportifs alors on a beaucoup parlé de très haut niveau avec vous et c'est normal vous le représentez est-ce que vous l'imaginez transporter transplanter vers vers justement monsieur tout le monde on en parlait tout à l'heure monsieur tout le monde qui va plonger avec sa bouteille par exemple comment on peut imaginer justement tous les outils que vous êtes en train de développer pour monsieur tout le monde il le faut il faut que ce soit applicable à monsieur et madame tout le monde pour qu'il y ait ce sentiment aussi d'appartenance et c'est vrai que Valentin le disait très bien cette espèce ces courses numériques en fait c'est juste génial que monsieur et madame tout le monde puissent avoir un moyen de se mesurer à un champion une championne qui suit de par les médias les réseaux sociaux et d'avoir ce sentiment de proximité avec le public je trouve que c'est fondamental c'est la base même en fait le sport d'élite sans sport de masse n'existerait pas et inversement on imagine monsieur tout le monde justement sauter dans la piscine avec sa montre connectée faire ses allers-retours et avoir ses stats à la fin c'est ça la piscine c'est exactement ça et la piscine de demain il y a aussi des choses qui existent il faut être capable de le de corréler tout ça mais il y a un chenillard électronique lumineux en fait qui se déplace au fond du bassin on règle une vitesse et on peut régler le 50 mètres de florent manodou et puis voilà on essaie de se mesurer oh ça va vite merci mille fois messieurs d'être venus aujourd'hui pour nous exposer votre vision de ce qu'est les sports d'aujourd'hui et ce qui pourrait être demain peut-être que dans la salle il y a peut-être des personnes qui ont envie de poser des questions à nos spécialistes n'hésitez pas c'est le moment ou jamais une fois deux fois trois fois une main se lève une main se lève pas en tous les cas merci mille fois d'être venus avec nous et on va vous raccompagner très chaleure merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous